Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de BatiJournal TV. Nous sommes à Nancy, Forum Bois Construction 2019 et cet après-midi, nous allons parler d'IGH, immeuble de grande hauteur, de l'utopie vers la réalité. Et puis aussi, on va voir si c'est agréable de vivre dans ces bâtiments. Avec moi, pour en parler, M. François Conseigny. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du bureau d'études Eliott. Le bureau d'études Eliott. Un bureau d'études spécialisé dans le domaine de l'environnement, la façade, l'enveloppe et la structure complexe, et notamment la structure bois. Et vous avez une activité à l'Adivbois également. Je suis également président de la commission technique d'Adivbois, qui est là pour lever les freins techniques et réglementaires à la construction bois et participer à la massification de la filière bois. Voilà. L'idée, c'est de massifier. À côté de vous, M. Marc Lehmann. Bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte du grand cabinet d'architecture, Architecture Studio. Pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Je suis Marc Lehmann. Je suis associé d'Architecture Studio. C'est une agence parisienne qui travaille beaucoup. On a une centaine de collaborateurs à Paris. Nous travaillons beaucoup à l'étranger, au Moyen-Orient et en Chine, où on a des bureaux également. Et depuis de nombreuses années, on travaille sur les structures bois. On a fait le collège de Mircourt, qui a plus de 13 ans aujourd'hui. Et on dit que ça se passe très bien. Les élèves ont le sourire. Et on a également fait des grands ouvrages avec de grandes portées, comme le Stade de Liévin ou l'Institut du Judo, entre autres. Et aujourd'hui, on va parler de Palazzo Meridia, que nous faisons avec Elliot et avec Nexity Ewood. Et on va en parler après. Après vous avoir présenté M. Gontier, Pascal Gontier. Donc, bonjour. Vous êtes aussi architecte. Oui, je suis architecte. Votre agence ? Mon agence, c'est l'Atelier Pascal Gontier. Donc, c'est une agence d'architecture qui est très fortement engagée depuis sa création sur les questions environnementales. Et donc, à ce titre, on travaille depuis également la création de l'agence sur des projets en bois de petite taille au début, de plus grande taille depuis. Voilà. Et là, donc, aujourd'hui, le projet dont on va parler, mais pas que, c'est un projet de grande envergure ? Alors, le projet, c'est le projet... Puisqu'on parle de grande hauteur. Voilà. C'est le projet. C'est un bâtiment... Enfin, c'est deux bâtiments. Un bâtiment de rez-de-chaussée plus 6 étages et l'autre 9 étages en bois que nous réalisons à Saint-Herblain. Et donc, c'est un projet que je réalise avec l'agence d'architecture Satie, avec le bureau d'études Aegis, ainsi que Leicht et la paysagiste Lalu pour le promoteur Galeo. D'accord. C'est du logement ? Oui, c'est du logement. On est en R plus... C'est R plus 9. R plus 9. R plus 9, oui. Donc, on n'est pas tout à fait en IGH. Non. Mais on est déjà en grande hauteur. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus une utopie. Alors, si je m'en réfère au titre un peu de l'atelier. auquel vous avez participé. Non, non. 9 étages pour le bois, c'est une hauteur tout à fait... On fait beaucoup plus haut aujourd'hui. Nous, on fait un bâtiment également de 11 étages à Paris, en bois. Donc, on sait monter en hauteur avec le bois aujourd'hui. C'est plus l'enjeu. C'est pas un souci. Donc, quand on parle d'utopie ou de réalité, on est davantage dans la réalité. Là, aujourd'hui, on est complètement dans la réalité. Même si ce bâtiment présente des aspects qui peuvent être considérés comme utopiques, il a trois caractéristiques. D'abord, il est en bois. C'est un bâtiment qui est également doté d'un système de ventilation très innovant, qui est une ventilation naturelle, donc contrôlée. Mais pas simplement pour rafraîchir le bâtiment en été toute l'année. Il n'y a pas de ventilation mécanique dans ce bâtiment. Et puis, la troisième caractéristique, c'est qu'il est composé de logements qui sont réalisés sur mesure pour les habitants. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent configurer l'intérieur de le logement, mais également l'extérieur, c'est-à-dire leur façade et même les balcons. Voilà. Donc, c'est un bâtiment qui n'est pas encore totalement fini sur le dessin. C'est un bâtiment qui est dessiné déjà. Qui est dessiné, mais qui va prendre une tournure un peu différente en suivant ce qu'on choisit. Tout à fait. On ne connaît pas encore sa forme définitive, puisque sa forme définitive, le volume est défini. Mais la position précise des balcons, la position des fenêtres seront définies par les habitants dans un cadre donné qu'on a défini. C'est agréable de vivre dans un immeuble en bois comme celui-ci ? Alors, vivre dans un bâtiment en bois, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est plébiscité par les habitants. C'est le cadre qu'offre un bâtiment en bois. C'est très agréable. Moi, je vis personnellement dans une maison en bois que j'ai réalisée. Donc, on a les plafonds en bois. Il y a une ambiance chaleureuse. Il y a aussi le fait que ce sont des bâtiments qui, en général, sont extrêmement bien isolés, souvent préfabriqués. Là, il y aura une préfabrication qui sera très poussée. Donc, ils ont des performances énergétiques qui sont très importantes. Donc, de ce point de vue, ils sont également très confortables. Donc, des immeubles à vivre. Ce sont des immeubles à vivre au bois. Et finalement, quelle que soit l'échelle, il n'y a pas de... Si c'est un IGH, on parlait de bâtiments de 200 mètres à Tokyo ou des choses comme ça. Finalement, l'échelle n'est pas importante dans la sensation, dans le bien-être. Non. Alors, si on parle de bâtiments de 350 mètres, donc qui est prévu à Tokyo... C'est 350 mètres. C'est 350 mètres. Moi, j'étais rassé sur 200. C'est 350 mètres. Donc, aujourd'hui, c'est un bâtiment qui peut paraître complètement utopique. Mais il faut se rappeler qu'il y a 10 ans, faire des bâtiments de 30 mètres ou de 50 mètres, comme on en fait aujourd'hui en France, ça paraissait être un rêve complètement fou. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, ce qui nous semble être une folie, demain sera une réalité. Moi, je crois que ce n'est pas du tout impossible d'atteindre ces hauteurs en bois et que c'est même un défi extrêmement intéressant. Est-ce que c'est accepté par la population, la tour ? La tour, en général, c'est une question... La tour, qu'elle soit en bois ou en béton, finalement, est-ce qu'on l'accepte ? Est-ce qu'on l'accepte mieux en bois ? Je pense que la question de la tour, c'est une question d'échelle. C'est-à-dire que quand on travaille sur un bâtiment de cette dimension-là, que ce soit d'ailleurs une tour ou un bâtiment en longueur, on travaille déjà à l'échelle d'une petite ville ou en tout cas d'un quartier. Donc, il faut que ce bâtiment, de par son échelle, apporte la diversité, la complexité. Il faut qu'il fonctionne, qu'il ait des fonctions un petit peu comme une petite ville. Donc, dans ces cas-là, moi, je considère que tous les noyaux de circulation, les ascenseurs, les escaliers et autres, pourraient être considérés comme des éléments permanents du bâtiment, un peu comme les routes, les places dans les villes. Et ensuite, ce qu'il faudrait faire, c'est arriver à introduire une grande mixité, c'est-à-dire pas faire que du logement, du logement, du bureau, de l'hôtel, de l'équipement, etc. Et aussi d'offrir cette possibilité de personnalisation que l'on a en ville, où on peut chaque immeuble est différent de son voisin. Quand il y a des maisons, les maisons ne sont pas toutes les mêmes. Et donc, ce degré de personnalisation, je pense qu'il est nécessaire quand on commence à travailler sur cette grande hauteur. Et si on fait ça, peut-être que l'acceptation de la part de la population sera différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Plus importante ou différente. Je vais vous donner la parole parce qu'on a parlé de mixité d'un seul coup. Et je crois que c'est quelque chose d'important dans le projet que vous allez nous présenter. Oui, tout à fait. Alors, la mixité est un élément majeur de la vie. Elle est un élément majeur de la vie tout court. On ne peut pas imaginer être mono-organisationnel, avoir une seule phobie. Il faut évidemment avoir tout un panel de possibilités. Et je crois que la mixité en est une en termes d'usage, en termes de programmation. Et ça, c'est quelque chose qui fait le mieux vivre ensemble, en quelque sorte. Si on n'a pas cette opportunité, je pense qu'on n'arrive pas à vivre en tout court. Donc cette mixité dans la ville, dans les bâtiments est d'une importance primordiale. Oui, c'est primordial. Il y a la mixité, il y a aussi la réversibilité du bâtiment, la réversibilité des usages. Évidemment, quand on conçoit les bâtiments, au départ, on a un questionnement, une programmation qui est relativement figée, avec une fonctionnalité qui est relativement figée. Mais on sait très bien que dans le temps, ça évolue, que les choses bougent, que les fonctions sont amenées à évoluer, que si on fait du bureau, par exemple, ça a amené à changer, si on fait du logement également. Donc ce qui est intéressant à penser, ce sont des espaces qui peuvent évoluer dans le temps, qui peuvent être réversibles, prévoir des hauteurs de plancher qui soient compatibles, à la fois en logement, en bureau ou autre. Et je pense qu'aujourd'hui, avec cette matière, on arrive à faire des choses qu'on ne pouvait pas forcément faire avec le béton, par exemple. Donc non seulement ce n'est plus une utopie, mais c'est quelque chose qui apporte un plus. Ça apporte un plus. Alors comme on l'a dit précédemment, c'est le bien-être, la qualité de chaleur, la sensation chaleureuse qu'apporte le bois, qui n'apporte pas forcément des matériaux comme le béton, le métal, le plâtre. Donc on a une vraie valeur ajoutée, non seulement écologique, le fait que le bois pousse, qu'on le coupe, qu'on y repousse. Donc ça, c'est un vrai avantage. Et aujourd'hui, la technique, grâce à différents bureaux d'études qui calculent de manière savante nos ouvrages, on arrive à faire des ouvrages de plus en plus hauts. Donc on a réussi, en l'occurrence, sur le projet de Palazzo, à faire un bâtiment de 9 niveaux, de près de 35 mètres de haut, en structure mixte, en quelque sorte. Donc on a utilisé le béton comme élément de contreventement, qui abrite les cages d'ascenseur, les pièces humides, parce qu'on sait que le bois n'aime pas forcément les pièces humides. Et puis tous les plateaux sont en bois. Avec un exosquelette, cet exosquelette a la spécificité d'être une ombrière pour filtrer les rayons du soleil, mais aussi d'abriter des grandes coursives assez généreuses qui vont permettre d'organiser des potagers verticaux où les gens pourront, s'ils le souhaitent, venir cultiver leurs fruits, leurs légumes. Donc là, c'est la façade qui va être animée par le végétal. Tout à fait. Alors en partie par le végétal, surtout animé par les gens qui y sont. C'est imaginer travailler autrement, travailler aussi dehors. C'est aussi ce qu'on a voulu faire. On a des plateaux qui font 800 mètres. Donc on a près de 100 mètres carrés, 150 mètres carrés de terrasse par niveau. Sur l'ensemble du projet, on a près de 1000 mètres carrés de terrasse qui sont accessibles aux personnes qui y travaillent. Donc un vrai plus qui est offert au personnel. Et puis cette idée de jardin vertical, de jardin potager qui va agrémenter l'ensemble de ces coursives. Donc il y a l'idée de bien-être. L'idée aussi de s'ancrer dans l'histoire du territoire. C'était une zone maraîchère historiquement. On est dans la plaine du Var. Et on s'est dit qu'on a finalement une parcelle très petite. Et sur cette parcelle très petite, on va essayer d'y condenser toute l'histoire, tout ce qui se passe autour. Et de venir le faire pousser en quelque sorte comme une grande plante que va devenir notre immeuble. Donc une utopie réaliste. Une utopie plus que réaliste. Je disais même réalisée. Aujourd'hui, on est au quatrième niveau. Ça va assez vite. Donc l'avantage, je dirais, du bois, on dit, c'est sa rapidité. C'est vrai qu'il est préfabriqué, qu'il est posé rapidement sur place. Je dirais, c'est la filière sèche. Donc on a peu de poussière sur le site, peu de nuisances. Donc c'est quelque chose à la fois d'agréable pour ceux qui habitent autour. Ça se monte très vite. On voit très vite l'avancement du projet. Et on s'approprie aussi plus vite de l'espace. On s'approprie plus vite le bâtiment, l'espace. Et puis on le voit pousser comme un champignon. Quelque chose qui vient... Ce n'est pas un champignon, je dirais comme un arbre. Comme un arbre. Des bons champignons. Sur l'aspect technique, cette fois-ci. Moi, j'en reviens un peu à la thématique de l'atelier auquel vous avez participé. Utopie et réalité. Est-ce qu'il y a encore des utopies techniques ? Ou est-ce qu'on est vraiment maintenant entré dans la réalité ? Oui, on est vraiment rentré dans la réalité avec plusieurs bâtiments en France qui vont monter jusqu'à 50 mètres et qui sont pour certains 100% bois. Mais je ne sais pas si c'est entre l'utopie et la réalité. Mais pour rebondir un peu sur les besoins écologiques, c'est aussi aujourd'hui une nécessité. Si je prends le thème récent de Paris qui s'est fixé comme objectif d'être neutre en carbone en 2050. L'étude Paris-Changère auquel on a participé pour arriver à trouver les leviers qui permettraient d'arriver à cette neutralité carbone. Il y avait certes des comportements d'usage qui sont nécessaires pour la population d'arrêter le diesel et de prendre les transports en commun. Mais quel que soit et de peut-être manger un peu moins carné, il y a pas mal de leviers possibles. Mais même si on accumule tous ces leviers ensemble, on s'aperçoit que Paris n'arrivera pas à être totalement neutre en carbone s'il ne compense pas par la plantation de forêt et par du stockage de carbone. Et donc la filière bois est attendue. Elle est attendue là aussi à Paris pour aider à obtenir cette neutralité carbone en 2050. Et arriver vers la trajectoire des 1,5 degrés, c'est un moyen nécessaire pour y arriver. J'en viens sur la technique. Il se construit quelques tours en ce moment à Paris. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'elle soit totalement en bois ? Est-ce qu'il y a encore des freins techniques qui empêcheraient ceci ? Je pense par exemple à l'aspect feu dont on a parlé à une autre conférence tout à l'heure. Alors ils sont plus réglementaires que techniques. C'est-à-dire qu'il y a une petite différence à faire. A savoir que du point de vue matériau proprement dit, sa résistance, sa capacité de fabrication, sa capacité d'assemblage. Tout le travail qui a été fait par Adivbois, dont la mission de la commission technique d'Adivbois, c'est de lever les freins techniques et réglementaires. On a surtout identifié des manques, c'est-à-dire des sujets qui sont nécessaires de développer pour arriver à des hauteurs qui vont jusqu'à 100 mètres. Et c'est plus, on va dire, une mise en œuvre de dispositifs qui sont autour du bois et qui ne concernent pas le bois. C'est Éric Dibling qui disait lors de la conférence que dans un bâtiment en bois, 60% de la matière n'est pas bois. Il y a du sol, il y a du verre. Et aujourd'hui, réglementairement, c'est ces matériaux qui ont des avis techniques ou ne sont pas forcément des avis techniques sur support bois. Et donc, ce n'est pas que le bois qui doit s'adapter. C'est aussi les matériaux qui doivent s'adapter au fait qu'un jour, qu'on va construire, qu'on construit, que construire en bois n'est plus une utopie. Tout à fait. Et avec un focus sur la sécurité incendie qui est vraiment un sujet important. Sur lequel on sait aujourd'hui construire. L'obstacle n'est que réglementaire avec une limitation de la masse combustible pour les IGH aujourd'hui. Mais on sait par des études d'ingénierie incendie arriver à démontrer l'équivalence d'un projet tout bois vis-à-vis de l'objectif de sécurité. Ce qui est que le bâtiment ne s'effondre pas et que les occupants ont tant d'occupés, ont tant d'évacués. Il faut pour cela protéger une partie du bois, mais pas forcément toutes. C'est-à-dire que oui, il y a besoin de protéger des parois pour éviter la propagation du feu. Mais on peut avoir un certain nombre de poteaux, de poutres, voire une ou deux parois apparentes sans être incompatibles avec les objectifs de sécurité incendie. D'accord. Donc on n'est plus dans l'utopie technique, on va dire. On est encore un petit peu dans l'utopie réglementaire. Voilà. Un petit peu ou beaucoup ? Oui, par rapport à ces problématiques réglementaires. Aujourd'hui, c'est Pascal qui le disait tout à l'heure. Il y a cinq ans, tu faisais des maisons en bois et tu dessinais une tour, on te prenait pour un fou. Aujourd'hui, ça devient réalité. C'est, je pense, pareil pour un certain nombre de produits, mais on rencontre encore des difficultés. Notre bâtiment qui fait 35 mètres, aujourd'hui, il y a certains isolants qu'on ne peut pas mettre en œuvre puisqu'ils ne sont pas réglementaires au niveau des réglementations d'incendie. Donc il y a encore un petit travail qui est fait, qui est à faire pour que demain, on puisse avoir des matériaux recyclables et recyclés en façade. D'accord. Donc en fait, on va y arriver. Enfin, on n'est plus dans l'utopie. Je reviens sur cette histoire d'utopie. On n'est plus dans l'utopie. On est dans la réalité, mais il reste encore quelques freins à lever. Vous en voyez d'autres, de freins à lever ? Non, je pense que les freins, ce sont bien ceux-là. Ce sont des freins, aujourd'hui, effectivement, peut-être plus réglementaires que techniques. On voit quand même qu'ils sont levés, je ne dirais pas rapidement, ça ne va jamais assez vite. Mais aujourd'hui, on est quand même dans une phase de mutation extrêmement importante de la construction bois. On est en train de la vivre en direct. C'est assez extraordinaire, d'ailleurs, comme période. Et donc, ce qui est intéressant pour moi, justement, c'est qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. On ne sait pas exactement. Je ne peux pas vous dire ce que sera le bâtiment de demain, respectueux de l'environnement, qui répond à tous les objectifs bas carbone, etc., en grande hauteur. Mais c'est justement cette aventure-là qui est vraiment intéressante. Et les projets en cours, les problèmes, ils existent et on les règle. Il y aura forcément du bois dans ce bâtiment de demain ? Ce sera votre conclusion et après, on fera une petite conclusion à chacun. Ou si vous voulez jeter autre chose, évidemment, vous pouvez... Il y aura forcément... Le bâtiment de demain devra forcément répondre à cette problématique du carbone. Aujourd'hui, le bois, c'est le matériel le mieux placé pour répondre à cette question. Il y a des recherches qui se font sur le béton, le béton bas carbone. Il est très peu utilisé dans le bâtiment, un peu en Suisse. Enfin, il émet quand même encore beaucoup de carbone. Donc, le bois reste aujourd'hui la solution la plus crédible, associée à d'autres matériaux. Il y a toutes les fibres, les fibres végétales. Il y a également des matériaux, la terre. Je pense que la terre crue, même la terre cuite, mais aussi la terre crue, sont des matériaux qui vont se développer dans les prochaines années. Je dirais qu'on arrive à la fin d'un cycle et il y en a un autre qui démarre. Donc, le bois fait partie de cet avenir. Et avec, bien entendu, d'autres matériaux. Aujourd'hui, il faut vraiment penser à l'humain, les hommes et aussi tous, pour pouvoir envisager un futur compatible et vertueux. Et le bois nous aide à aller vers ce futur, normalement. Et le bois est un élément qui nous permet d'y aller avec chaleur et efficacité. Et chaleur et efficacité. Oui, tout à fait. Peut-être en conclusion, ça a été répété assez souvent. L'avenir, ça sera le bon matériau au bon endroit et l'optimisation globale du point de vue de l'approche bas carbone, c'est sûr. Mais dès qu'on a dit ça, dès qu'on a dit le bon matériau au bon endroit et qu'on sait les trois qualités intrinsèques du bois qui sont que c'est le matériau à rapport poids résistance qui se place le mieux. Voilà, c'est le meilleur en ratio poids résistance. La qualité naturelle et chaleur et santé qui peut amener. C'est sûr qu'il aura une place prépondérante. Oui, je dirais qu'il a du sens dans notre pays. On a de grandes forêts et donc la filière bois est un véritable avenir. On a des grandes forêts, mais j'ai entendu tout à l'heure qu'il fallait vite replanter. Merci, merci d'être venu sur le bateau de BatiJournal TV pour nous parler de ces immeubles à vivre en bois et à vivre en grande hauteur. Une émission à retrouver sur notre site BatiJournal TV et sur les sites de nos partenaires France Bois Forêt et le site évidemment du Forum Bois Construction. Merci à vous messieurs d'être venus jusque là. Sous-titrage ST' 501